et après avec qui le caca vous faites quoi alors après ben avec ça on appelle ça du lisier mélange du caca de la paille de tout ça on a le biogaz et puis il ya des camions qui viennent pomper ils l'amènent à la station de biogaz il ya tout un système dans des énormes cuves toute la fibre ici vient digérer ça vient ça chauffe naturellement et puis avec ça ça crée du gaz et puis le gaz est réinjecté dans des systèmes de chauffage récupérer pour le chauffage et puis ça crée aussi de l'électricité il ya plein de manières pour lesquelles vous contribuez à l'écologie alors on essaie de faire le maximum c'est clair des fonctions pour tout même même le caca oui alors ici c'est la centrale biogaz de grand villa restavanance non faut que t'arrêtes faut qu'on commence ah ouais c'est venu que deux trois agriculteurs ensemble ils sont ont trouvé que on produisait beaucoup de merde en fait dans la région et puis ils ont dit peut-être avec cette matière on pourrait y aurait possibilité de faire d'énergie donc les biogaz c'était un peu tout nouveau en suisse puis une fois que cette matière est digérée donc on a sorti le gaz mais la matière est toujours là ça repart dans les prés comme engrais donc après c'est du bon engrais pour les plantes toujours pour les vaches aussi les plantes ouais ben c'est l'engrais ça donne à manger à la plante la plante pousse puis après ça retourne chez les vaches voilà c'est un cycle complètement fermé comme ça on économise et on met pratiquement plus d'engrais chimiques ouais vous arrivez aussi à alimenter en électricité des maisons non oui alors ça fait à peu près l'équivalent de 900 ménages ah ouais c'est chouette ça vous récupérez le plus grand de la région tous les déjà la région et on fait de l'énergie énergie verte donc c'est une énergie totalement verte c'est bien meilleur engrais meilleur herbe meilleure nourriture pour les vaches meilleur lait meilleur fromage meilleur yogurt meilleur tout meilleur tout c'est trop cool 1 1 2 1 1 1 2 1 2